Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane. Bon, je suis désolé de cette petite absence depuis quelques... Je crois que ça fait une semaine et demie que je n'ai pas posté de vidéo. Alors, ça n'a pas été évident parce qu'en ce moment, j'ai énormément de travail. Je travaille avec la climatisation, donc avec la canicule, ça me donne énormément de travail. Et le soir, quand je rentre chez moi, je suis vraiment fatigué. Donc, j'ai un peu la... Je n'ai pas vraiment la motivation à faire des vidéos le soir. Donc, voilà, je ne fais pas de vidéos spécialement le soir. En plus, je passe du temps énormément en ce moment sur des séries Netflix, des films Netflix, sur Crow Trigger, sur DS. Je suis à fond dedans, donc je me retape là sur DS. Et voilà, ça me bouffe un peu de temps, donc ça m'empêche de faire des vidéos, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, bon, passons aux choses sérieuses. Alors, retour des soldes. J'ai chopé quand même quelques petits jeux en soldes. J'ai chopé alors... Je suis parti à Carrefour, Fnac. Bon, Fnac, je n'ai trouvé qu'un truc, en plus, ce n'est pas pour moi le truc que j'ai trouvé. Cultura. Et c'est tout. Voilà. Je suis revenu à quelques jeux, mais pas de ouf. J'ai commandé aussi un jeu sur Internet, sur Fnac.com. Mais il n'arrête pas d'être annulé. Je ne sais même pas si je l'aurai au final ou pas. Il n'arrête pas d'être annulé. Quand je change de magasin, il est annulé pour reculer le stock. Je ne sais pas si je l'aurai, alors que ça fait longtemps que je le voulais. Il est largement trouvable, mais à bon prix, pas vraiment. Donc, je l'ai trouvé à bon prix. C'était Trail of Cold 4. J'ai passé ma commande sur Internet. Plusieurs magasins m'ont refusé. Et un magasin que j'ai passé commande, pour le moment, il ne m'a pas refusé. Donc, j'espère que ça va être bon. Je croise les doigts. J'espère que je pourrais avoir mon Trail of Cold 4 sur Switch. Donc, voilà. Bon, on va commencer par Carrefour. Franchement, Carrefour, c'était la loose cette année. Il n'y avait pas trop de grand-chose. Il n'y avait pas de masse de choses. Je crois qu'il y avait un jeu. Final Fantasy VII Remake version PS5 qui était en promo. On solde pas mal. Alors, je ne sais pas comment il était soldé. Moi, j'ai loupé ça. Certains savent comment il était soldé Final Fantasy VII Remake version PS5 à Carrefour. Il y a la version PS4 qui n'était pas soldée. Mais la version PS5 apparemment était soldée. Bon, ce n'est pas tout. Donc, voilà. Ce que j'ai trouvé à Carrefour, j'ai trouvé. Le premier jeu que j'ai trouvé, c'est Zoid Wild Blast Unlist. Alors, celui-ci, je l'ai trouvé à 7 euros. Ce n'est pas le genre de jeu que je pense que je jouerais. Mais je ne voulais pas pour la collection parce que la jaquette m'a l'air d'être sympa. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé Monster Hunter Rise. Pour 13,35. Je suis quand même content. Ensuite, après Carrefour, je suis parti à... Bon, je ne vous dis pas forcément dans l'ordre. Réellement, je suis parti à Cultura. Mais Cultura, on verra après. Après Carrefour, je suis parti à Cultura et je suis parti aussi à Fnac. Donc, ce que je trouvais à Fnac, je ne trouvais qu'un truc. Alors, Fnac, il y avait beaucoup de choix. Mais c'était beaucoup de choix à très bon prix. Mais c'est majorité des jeux, je les avais déjà. Et après, ceux qui étaient à prix moyen, les jeux que je n'avais pas, ils s'étaient à prix moyen. Donc, franchement, il y a un jeu PS5 que j'avais hésité à le prendre. Et après, je me suis tombé 20 euros. Voilà quoi, j'ai passé mon tour. Ce n'est pas non plus un jeu de ouf. Donc, dans tous les jeux que j'ai pris à Fnac, enfin, tout ce que j'ai pris à Fnac, j'ai pris qu'un truc. Et ce n'était même pas pour moi. C'est pour un ami qui s'appelle Mario. J'ai pris pour lui et il m'a demandé le Super Mario, les Amiibo Super Mario. Donc, voilà. Celui-ci, il était à 40 euros, les deux. Il y en a deux dedans. Une fois la remise déduite, il est passé à 12 euros. Donc, 12 euros, c'est correct. Ça fait 6 euros de l'Amiibo. Ça va. Ensuite, je suis parti à... Comment ça s'appelle ? Cultura. J'ai dit Cultura, j'ai failli dire Virgine Megastore, mais ça existe depuis des belles durettes. Je suis parti à Cultura. J'ai pris pas mal de jeux. Pas mal. J'ai pris quelques-uns. Alors, certains, ce n'est pas pour moi. D'autres, c'est pour moi. Ce que j'ai pris, on va commencer par la Xbox 360... Xbox One, excusez-moi. J'ai pris le Nier Replica. Celui-ci n'est pas pour moi, il est pour Mario. Il était à 40 euros. Non, il était à un peu moins de 40 euros, parce qu'il y a eu un problème sur les tickets. Bref, en tout cas, il est revenu à 6 euros. 6 euros, Nier Replica, sur Xbox One. Ensuite, j'ai pris, là, par contre, là, c'est pour moi. J'ai pris Shin Megami Tencent 3. Alors, j'avais la version, je crois que j'ai la version Switch. Je sais que j'avais une version, je me sens que c'est la Switch que j'avais. Il me sent pas qu'il y a la PS4 que j'avais. J'avais la version Switch. Je me suis dit, tiens, je vais me prendre sur PS4. Donc, voilà. Je l'ai eu, il était à 50 euros de base. Et j'ai eu à 15 euros. Donc, content. Ensuite, c'est une série que je kiffe, un anime que je kiffe. J'ai eu Sword Art Online. Aliz... Alizisation... Oh, laisse tomber, les gars. Ouais, c'est compliqué. Le truc mélange allemand, mélange japonais et tout ça, ça, il mélange anglais, ça fait beaucoup pour moi, d'un coup. Donc, voilà, le Sword Art Online, j'ai chopé à 6 euros. Il était à 25 euros de base, j'ai eu à 6 euros. Content. Ensuite, j'ai chopé Balan Wonder World. J'ai chopé à 6 euros. De base, il était à 20 euros, 6 euros. Donc, voilà, c'est ce qu'il vaut, je ne l'ai pas tiré plus sur. Ensuite, j'ai chopé, alors ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour Mario. Mythopia, il était à 40 euros, il est passé à 12 euros. Donc, voilà, c'est cool. Ensuite, Minecraft, Dungeon Ultimate Edition. Il était à 40 euros, il est passé à 12 euros. Bon, 40 euros pour jouer là, je crois que c'est un peu surcoté quand même. Mais 12 euros, ça va, ça reste correct quand même. Ensuite, j'ai chopé Zengueon. Alors ça, c'est bizarre parce que c'est un blister, ce n'est pas un vrai blister, ils ont dû le replister à bas. Mais bon, ce n'est pas très grave. Celui-ci, j'ai pris, c'est pour l'histoire de l'avoir dans la collection. Je vais essayer de jouer à l'occasion. Celui-ci, il était à 35 euros, je l'ai payé 10,50 euros. Ensuite, j'ai pris pour Mario et moi. C'est pour ça que j'ai deux exemplaires. C'est 10 Gaia 6. Il y en a un pour moi, il y en a un pour Mario. Ou d'abord, non, on dit plutôt l'inverse. Il y en a un pour Mario, un pour moi plutôt. Dans ce sens-là, c'est peut-être mieux. Donc, oui, voilà. Celui-ci, j'ai chopé à 18 euros. Il était annoncé à 60 euros de base. Et j'ai chopé à 18 euros. Je suis quand même content. Et un jeu que je cherchais depuis longtemps, enfin, que je trouvais, mais je trouvais un peu cher. Je n'allais pas le trouver à très bon prix. C'était Final Négion Riven sur Switch. De base, il était affiché à 50 euros. Et là, j'ai eu à 15 euros. Donc, voilà. En gros, on a chopé tout ça pour les soldes. Ce n'est pas aussi bien que l'année dernière. Mais ça reste quand même correct. Ça va. Donc, là, je suis parti faire un Leclerc à côté de chez moi qui vend des vieux jeux Wii, Wii U, des vieux jeux PS3, Xbox 360 et tout. Des belles pépites. Ah, je vais y arriver. Des belles pépites. Des belles pépites. Mais, il n'y a rien soldé. Il n'y a soldé aucun de ces jeux Leclerc à côté de chez moi. Alors, je pense que c'est une franchise. Il n'y avait rien qui a été soldé. Rien, rien du tout. Donc, là, bon, n'hésitez pas à dire dans vos commentaires ce que vous avez trouvé durant ces soldes. N'hésitez pas à commenter, à liker, à être abonné. Ciao, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501